salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc nouvelle semaine comme d'hab nouveau summit et c'est reparti dans the crew on va découvrir ça ensemble et comme d'hab on va retrouver la synchro et ça va revenir on s'inquiète pas l'autre chat libre il ressemble à petit summit avec la cox au marron premier 8 décembre avec la voiture de gaston la gaffe ouais non il va y avoir des trucs sympa dit donc allez on découvre ça voilà il faut la c7 ou la géméra la corvette stingray ouais on est sur de la bonne bagnole bien cher là ouais bon on va déjà parler les trucs qu'on peut faire qu'on va aller voir après pour le bagnole alors donc sur un radar donc un radar ça se fait avec une voiture de l'extérieur je pète les plantes tout seul ça commence bien alors du drag du drag du drag bon bon on 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 C'est parti. 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 D'accord, donc 2 500 000 de pack, ça va être compliqué. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein, puis pas du coup avec ce qu'on a. Allez, c'est parti, le Bronx, ok. Ah oui, je me disais, quand même, j'ai le droit de choisir ma bagnole, au coup. Bon, allez. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ah, c'est de ma faute. J'ai voulu couper. De toute façon, c'est forcément de ma faute, c'est moi qui conduis, je sais. Mais bon, il ne fallait pas couper. Couper, c'est mal. Ouiiii. C'est tellement beau le paysage, putain. Je n'ai pas envie de voyager. Je n'ai pas envie de voyager. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà connu un jeu dans les années 90. Il n'y a peut-être pas beaucoup qui l'ont connu parce qu'il a été très vite interdit en France. C'était vachement bien. Ça s'appelait Carmageddon. C'était un peu boucherie. Clairement, c'était des bagnolles avec des scies sur le toit, des pointes sur les pare-chocs. En fait, on faisait un maximum de points. Il fallait écraser un maximum de piétons. Il y en a... Non, je ne sais pas. La scène, on aurait dit que je pouvais chasser des piétons. Ça m'a rappelé ça. Si jamais il y en a, qu'on sait être référence. Mettez-le dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir combien de joueurs ont eu la chance ou pas de jouer à ce jeu. Qui était quand même bien trash. De toute façon, la tête du type, l'espèce de punk pendant la tête de chargement, annonçait bien la couleur. Il avait une bonne tête de psychopathe. Pour ceux qui ont la référence, ils verront de qui je parle, je pense. Et ouais, ça m'intéresse. Mettez-le dans les commentaires. C'était un jeu sur PC, suffisamment. Qui voudra garder des images. Un jeu sur PC. Je vais chopper une... Une copie pirate. Je sais, c'est pas bien. Mais bon, dans ce temps-là, on se posait pas trop la question. Il y avait encore internet. Et oui, je suis vieux. Je sais. Alors... Ah, je suis désolé. J'ai chauffé un coup de froid, c'est horrible. Désolé si je vous pète les tympans. 3... 2... 1... Salut, viewers. Qui que tu sois, sois le bienvenu. ? ? Ou... ? ? ? Ensemble. Ou... ? ? ? ? C'est parti. D'ailleurs, c'est suite à ce jeu-là que les éditeurs de jeux vidéo, en tout cas pour l'Europe, ont eu la consigne de rendre les piétons insaisissables. C'est pour ça que dans les GTA, ça a changé. Parce que sur les vieux GTA, on pouvait aussi croiser des piétons. Parce que comme ce jeu avait quand même eu une super hype, alors qu'il était quand même ultra trash, ils ont eu un peu peur pour la moralité. Et ils se sont dit, si on les laisse jouer à ça, après ils m'ont trasé des piétons dans la vie réelle. C'est bien connu, les jeux vidéo, je tue des gens dans Call of Duty, donc je tue des gens dans la vie. Cette réflexion me dépasse, mais bon, il y a des crétins qui ont l'air de le penser. Moi dans la vie, sur la route, mes potes me qualifient plutôt de papy, voire de grand-père, de représentant du troisième âge. C'est pas parce qu'on joue à un jeu de course que dans la vie, on a une Ferrari et on compte du commentaire. Est-ce que quelqu'un qui a à ce point-là cette capacité à ne pas faire la distinction entre la vie réelle et le monde virtuel, du coup à commettre des bêtises qu'il voit dans les jeux vidéo dans la vie réelle et tout ? Est-ce que vraiment vous pensez que le problème c'est les jeux vidéo ? Il y avait peut-être déjà un problème à la base. Moi j'adorais Mario quand j'étais gamin, je ne me suis pas mis à bouffer tous les champignons que je croisais avec des petits points blancs que je croisais dans les forêts. Je ne serais plus là pour en parler sinon. Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur du bon score, c'est dommage qu'il va me manquer 3 bagnoles parce que j'aurai peut-être moyen de faire un truc sympa. Là franchement 2 500 000, c'est loin quand même. Oui certains diront la Sion va plus vite, la Sion va plus vite mais elle tient quand même légèrement moins bien en route. Du coup, je préfère une bagnole qui va légèrement moins vite. J'ai l'impression que c'est une question de choix ça. Parce que celle-là par contre, elle va légèrement moins vite mais c'est vraiment très léger et c'est un fer à repasser quoi. Elle décolle pas du sol. C'est une course qu'on fait en Formule 1 ça. Je ne sais plus quelle course, mais c'est une course qu'on peut faire en Formule 1 ça. Il y a quelque chose. Oui c'est ça. C'est un fer à repasser Faire en Formule 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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